Bonjour chers étudiants, je reviens encore à vous pour continuer la présentation déjà entamée à propos du chapitre 2 du cours de technique d'expression en L3 consacrée à l'expression orale. Nous avions déjà fait la première séquence qui avait concerné la préparation à l'entretien d'embauche. Cette fois-ci, nous allons passer à une autre étape qui va concerner la préparation à l'entretien passe-à-grange. Pour rappel, je m'appelle Falilouba, je suis enseignant-chercheur à l'École nationale d'économie appliquée et je suis également professeur de technique d'expression et de communication pour le compte de l'institut de formation à distance de l'université à du Dieu de Bambé. Cette présente séquence pédagogique s'inscrit dans une perspective académique car en licence 3 déjà, vous serez appelé à la fin de l'année à produire un document scientifique, un minimum d'économie, un rapport qu'il faudra présenter et défendre devant un jury. Justement, l'objectif spécifique de cette séquence pédagogique est de donner à l'étudiant que vous êtes des techniques pour présenter et défendre un document scientifique par un jury d'examiner. Pour réussir cette présentation, il faudra arriver à comprendre comment maîtriser son moral. est ce qui passe par une bonne présentation du soir, par gérer le temps de la présentation, par se positionner dans l'espace, par une bonne communication en l'air verbale et améliorer l'induction. Et ceci sera accompagné par quelques conseils et le tout pour vous permettre d'être plus à l'aide devant un jury expert. En un premier temps, la présentation face à un jury commence par une présentation de soi. Et cette présentation de soi va porter d'emblée sur la tenue vestimentaire car c'est le premier détail que le jury aperçoit et c'est grâce à cela qu'il se fait une première idée. Donc, la tenue est un véritable vecteur d'expression de soi. Je vous conseillerais à ce niveau, donc, de faire un choix méticuleux pour avoir la tenue appropriée à porter dans la circonstance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tenue appropriée? Sans pour autant vous donner une tenue standard, je laisserai au moment des débats où on a discuté pour arriver à la déterminer l'une. Mais d'emblée, je dois vous dire qu'il faut prendre la précaution que cette tenue puisse intégrer l'imaginaire collectif. J'entends par là, ça doit être une tenue qui ne va pas heurter, qui ne va pas déranger, qui ne va pas perturber les hommes et les autres. Donc, cela revient à porter une tenue qui est communément acceptée par tous. Alors, allons savoir quelle est cette tenue. Cela peut également être une tenue qui intègre une localité et son histoire. Car nous sommes au Sénégal, il y a des tenues traditionnelles qui nous permettent de pouvoir être à l'aise et mettre d'accord sur tout le monde. Parce que c'est une tenue partagée par tous. Alors, un bon choix de tenue. Ensuite, il faut penser au sourire. Car cela peut donner une bonne image de vous en tant que présentateur. En effet, c'est vrai que lorsqu'on est concentré sur ce qu'on doit dire, il est difficile de penser à sourire. Mais, dans ce moment, pas évident. Si on a la présence d'esprit de sourire par le moment, cela donne l'impression au juif qu'il est devant quelqu'un qui a confiance en lui et qui nous crie son sujet. Et cela peut être un facteur positif d'une bonne appréciation. En fait, dans cette présentation orale, il faut penser à soigner sa posture. En effet, il y a quelques gestes, quelques positions mal à droite qui peuvent donner une image négative de vous. Les épaules qu'on laisse tomber et une tête qui penche et puis une position inclinée. tout ceci peut dire à un jury que cette personne-là n'est pas du tout à l'aise et qu'il est sous le poids du stress. Alors, la présentation passe au jury réussi, il faudra penser à gérer le temps de la présentation. Pour rappeler, la préparation à l'individu du jury et cette présentation est l'un des rares moments de l'expression orale où il est donné au candidat un temps imparti qu'il doit nécessairement rester. Alors, pour parvenir à respecter ce temps, il faut prendre un certain nombre de dispositions. Et ces dispositions-là consistent, par exemple, à procéder à des répétitions chronométriques devant des amis ou bien devant des parents, autant de fois que nécessaire pour arriver à maîtriser les délais impartis. Parce que dépasser ce timing serait préjudiciable au moment de l'évaluation. Par ailleurs, il faut également maîtriser le sujet. Et cette maîtrise du sujet passe fondamentalement par dominer le sujet en question. En quoi faisant? Il faut passer à comprendre les grands axes de votre présentation. Le sujet doit être compris dans son contenu. Ce que vous devez dire doit être clair dans votre esprit. Et tout ceci vous permettra de dire l'essentiel sans autant vous dire, parce que ce n'est pas le but. Et enfin, pourquoi pas penser à mémoriser son oral. Pas une mémorisation qui vous poussera à faire une restitution béate et aveugle. Mais cette mémorisation vous permettra d'avoir des séquences, des grands axes sur lesquels vous devez par moment surfer et savoir comment arriver d'un début jusqu'à la fin. Dans cette partie, il faut également penser à maîtriser l'espace. À ce niveau, il y a deux types d'espace. Il y a l'espace intime qui est un espace privé. Cet espace-là qui ne doit pas être violé parce que chaque personne étrangère qui en pense vous gêne et vous perturbe. Alors, c'est un espace à souffrir. Et l'espace social qui est l'espace de la discussion, l'espace de l'interaction. Et cet espace-là permet une discussion saine et sereine. Alors, quand vous serez devant le jury, il faut vous poser la question. Si je viens de me placer par rapport au jury, restez dans l'espace social du jury. Ne pas s'imposer et ne pas les aimer profiter tout en restant suffisamment prêt pour pouvoir faire passer votre histoire. Il y a également cette circulation de l'espace qu'il faudra intégrer dans votre présentation. Parce que une présentation statique, mobile, fixe, immobile et fixe donne l'impression de quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Et vous invitez alors, autant que peut se faire, de vous déplacer. Mais ce déplacement ne doit pas être des déplacements qui donnent l'impression qu'on est égaré. et puis donner l'image de quelqu'un qui erre et qui se cherche. Chaque part posée doit être bien calculée et être un élément qui contribue à clarifier votre esprit et à montrer votre exemple et votre domination de votre sujet. Ceci permettra, encore une fois, d'avoir une bonne idée de ce candidat à ce disant, que celui-ci permet à toutes les personnes et au cadre de pouvoir participer à cette présentation. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501